Et on ouvre le chapitre sportif de cette émission et pour ce faire, Florent May nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir Maxime. Alors avec vous on va parler du sacre d'hier de notre invité Julien Taramarka, champion suisse de cyclocross et Florent May vous l'avez suivi hier. Dans la boue. Dans la boue, dans le canton de Lucerne, ça a été que vous vous êtes lavé aussi ? Lui il l'avait sur le visage, moi je l'avais plutôt sur les chaussures. D'accord, d'accord, ok, vous n'êtes pas fait un bain de boue. Non, non. Mais vous nous avez ramené de belles images et regardez Julien Taramarka, c'est pour vous votre journée d'hier. La consécration nationale chez les élites à 24 ans, 7 ans après un titre européen chez les juniors, Julien Taramarka, guerrier du froid et de la boue, est entré hier après-midi dans la cour des grands du cyclocross helvétique. La victoire d'un champion, d'une famille, d'une équipe. C'est la plus belle je dirais parce que c'est le palmarès qui compte le plus, c'est les victoires chez les élites professionnelles, donc c'est magnifique c'est sûr. On a travaillé pour arriver au titre, c'est le couronnement d'une carrière aussi d'un athlète, c'était merveilleux. Oui, beaucoup d'émotion et on est content parce que c'est un gars qui est très reconnaissant, il garde les pieds sur terre, il a beaucoup mûri, on a beaucoup discuté. J'essaie avec mon expérience d'apporter des fois le petit plus avant une compétition. Une heure avant la course, Alex Mauss prodiguait ses derniers conseils au furin sous la tente BMC, un doux mélange de décontraction et de détermination, comme si le titre rôdait déjà avant le champ de boue. C'est un temps de guerrier, il faut faire le guerrier, puis ça on sait que Julien est capable de faire, et puis tout est possible, mais nous, de notre côté, on y croit très fort. Je me sens fort, il faudra voir après, pendant la course, comment se rendent les sensations, mais je suis confiant. Julien Taramarka a maîtrisé ce championnat suisse, le Valaisan n'a jamais fléchi face à ses deux derniers poursuivants, les Allémaniques Simon Zaner et Christian Heuillet. Sur le vélo, là où ses derniers flanchaient, le protégé d'Alex Mauss a signé la course parfaite. Le train revient sur ses rails, c'est-à-dire que Julien est fait pour courir sur le terrain, et il n'y a pas eu de forcing à faire pour que Julien revienne sur ses réels potentiels. On avait fixé cet objectif d'être vraiment là au mois de janvier, pour être fort depuis le championnat jusqu'au championnat du monde. On a réussi à monter en puissance après course par course, et puis voilà, on voit aujourd'hui comment ça va se passer. S'il garde sa forme jusqu'à la fin du mois, le Valaisan ne devrait pas être très loin d'un top 15 lors des Mondiaux de Coxside en Belgique. Ce sera le 29 janvier prochain. Julien Taramarka, Alexandre Mauss parle de vous comme d'un coureur de terrain, un guerrier. Cette victoire, ça vous prouve que le cyclocross, c'est vraiment votre truc ? Je crois que c'est difficile de le nier. Avec des conditions comme ça, j'ai prouvé hier que j'aime la boue, j'aime la difficulté. C'est vrai qu'Alex m'a toujours vu sur le terrain. C'est un peu la confirmation de ce qu'il voyait en moi. En 2010, vous avez connu une saison assez difficile. Moi, je me rappelle d'un grand prix valeton. À la fin de la course, ça ne s'était pas très bien passé. Vous étiez presque venu aux mains avec l'entourage d'un coureur. C'est un souvenir que j'ai quand je pense à vous. Comment vous êtes revenu après cette année difficile ? C'est une renaissance de repasser par le cyclocross ? La route, c'était un peu trop tôt ? Je ne sais pas si c'était trop tôt ou pas. C'est-à-dire que c'est venu une suite logique. Après quelques années en cyclocross, je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire un peu de route pour décrocher un contrat professionnel. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Alex et BMC m'ont donné une chance de passer pro. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai su saisir cette chance et puis me retourner dans le terrain. Hier, juste après la victoire, vous avez eu Andiris, le big boss de BMC au bout du fil. Je crois qu'il est à Hong Kong actuellement. Après cette victoire, il vous a assuré d'une prolongation de contrat ? Alors, disons que la prolongation de contrat, elle avait déjà été signée avant le début de l'année 2012 pour deux ans supplémentaires chez BMC. Il m'a juste félicité pour mon titre et il m'a remercié de porter les couleurs de BMC. BMC, on connaît aussi sur la route. Kadel Evans, un autre Valaisan, Morabito. C'est possible un jour de vous voir sur la route chez BMC ? Dans la vie, il n'y a rien qui est impossible mais actuellement, pour moi, ce n'est pas une priorité. Je prends vraiment beaucoup de plaisir dans le terrain, que ce soit en mountain bike ou en cyclocross. Et plutôt que d'essayer de me faire un nom là où je n'ai pas vraiment des grosses qualités, je préfère me concentrer sur ce que j'aime. On a vu un Alex Mauss très ému. On perçoit encore le coureur chez lui, peut-être plus que l'entraîneur. Alors, quelle relation vous avez avec lui ? On vous sent très proche. C'est vrai qu'Alex, ça fait des années que je le connais. Depuis que je suis junior, il m'a toujours un petit peu suivi. Et vice-versa, quand j'étais jeune, je le voyais passer devant chez moi quand je prenais le car pour aller au cycle d'orientation à Martigny. Je lui disais, allez Alex. Je me souviens toujours, il me faisait, salut, comme ça. Ça a toujours été une image qui m'a marqué. Après, c'est devenu un ami plus qu'un patron. S'il était ému aussi, c'est parce qu'il y a une complicité entre nous. Et puis que ça se fait naturellement. On oublie très souvent que le cyclocross, c'est aussi un sport d'équipe. Vous êtes seul sur le vélo. Mais avant ça, il y a tout un travail de préparation avec votre entraîneur, Jean-Marc Coindec, qu'on peut aussi citer. Il y a aussi beaucoup de mécaniciens derrière, dont un certain Daniel, votre père. La relation avec votre papa, il va vous suivre. Il vous suit partout. Il va venir avec vous au Mondial en Belgique. Oui, c'est clair que j'ai beaucoup de chance déjà d'avoir une famille comme j'ai. Ça veut dire qu'ils ont toujours été là. Et certainement, ils seront toujours là derrière moi. Ils m'ont toujours mis les meilleures dispositions possibles pour éventuellement un jour être professionnel. Il y a un premier pas qui a été franchi, vu que maintenant, je suis pro. Mais sans eux, sans ma famille, sans mes mécaniciens, par exemple, au championnat suisse, je n'aurais rien pu faire puisque j'avais trois mécaniciens qui travaillaient pour moi. Après, il y a encore ma copine qui est venue prendre mes habits sur la ligne de départ et à l'arrivée. Et vous démaquillez aussi ? Et me démaquillez. Elle avait envie de jeter le jeans quand je suis arrivé du reportage. C'était la minute intime de ça. Je n'ai pas de peine à croire. La suite, à la fin du mois, c'est le championnat du monde en Belgique. Ce sera un terrain assez particulier. C'est sur le bord de la mer du Nord. Il y a beaucoup de sable. Vous allez travailler particulièrement sur ce terrain ? Oui, c'est prévu cette semaine déjà de prendre la direction d'Austand en Belgique pour effectivement rouler un maximum sur le circuit des championnats du monde pour assimiler cette technique assez particulière qu'est la conduite dans le sable. C'est une conduite encore plus fine que dans la boue, mais je pense que ça devrait assez bien me convenir. Dernière question, justement, un objectif sur ces mondiaux. J'ai parlé de top 15. C'est réaliste ? Je pense que c'est réalisable. Il faudra voir la forme du jour, comment ça se passe. Mais je suis assez confiant, en tout cas, pour un top 20. Mais un top 15 est à ma portée.